C'est en rendant visite à son père dans un état grave au sein du service de réanimation qu'Emilie Klein décide de changer de métier. Elle deviendra écrivain et en basculant du côté des patients, pourra retranscrire ce qu'ils ressentent, ce qu'elle ressent elle-même. Son travail auprès des malades est pour elle une véritable vocation. Elle va pouvoir expliquer à travers ce livre les différents soins tout en prodiguant des conseils. Une autobiographie passionnante, détaillée, argumentée du vécu en quelque sorte et pas des moindres. Elle travaille comme aide-soignante dans un service d'urgence. Les premiers malades du coronavirus arrivent. Très vite, son service, puis l'hôpital tout entier, vont être totalement envahis par des patients toujours plus nombreux. Elle travaille sans relâche, mais tout bascule lorsqu'elle découvre son cancer en pleine pandémie. Totalement vulnérable, elle va devoir vivre recluse avec son mari et ses enfants. Avec sincérité, elle raconte, tout en donnant des conseils, ce qu'elle traverse pendant sa chimiothérapie, les rayons, son opération, les douleurs, les angoisses. L'émotion est intense aux informations. Les journalistes ne cessent d'évoquer l'état des patients en réanimation. Ils sont plongés dans un coma artificiel, couchés sur le ventre, intubés, dialysés. Les images sont violentes, trop même. Alors, quand des gens contaminés par ce virus et pris dans cette pandémie arrivent aux urgences, ils sont paniqués, d'autant plus que les visites sont interdites. Ils s'imaginent qu'ils vont mourir et tendent souvent aux soignants un morceau de papier avec un numéro de téléphone, celui de la personne à prévenir. Ils se demandent alors « Pourquoi moi ? ». Retrouvez « Pourquoi moi ? » d'Émilie Klein aux éditions Sidney Laurent. Sous-titrage Société Radio-Canada